Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle application que j'ai découvert qui s'appelle Stack AI qui vous permet tout simplement de créer un chatbot à partir d'un document que vous aurez uploadé. Alors simple exemple, ici j'ai créé le mien qui me permet en fait d'interroger un document sur de l'acupuncture. Voilà bon, c'est le plus gros pdf que j'ai trouvé, ça fait 22 mégas, ça fait beaucoup. Et en soi vous avez vraiment tout court théorique en fait lié à la médecine chinoise et à l'acupuncture en particulier. Et donc ici par exemple, il n'y a pas vraiment de point d'acupuncture, donc les maux de tête en particulier. Par contre si j'essaye un truc comme la vision trouble qui est dans le document, et bien Liya va nous trouver, là on a ici, il nous dit que ça peut être un peu les points qui sont, d'ailleurs en fait c'est les points qui sont en général utilisés pour tout ce qui est problème oculaire. Bref, donc comment ça se passe ? C'est très simple, on va créer un nouveau élément qui s'appelle un document QA et on va uploader un fichier, donc ici dans mon cas ça va être mon fichier acu.pdf que j'ai aucun traitement à faire, ça va mettre genre 2 minutes à lire l'entièreté du document et à l'insérer dans une base de données qui se passe sur Weviate en fait, j'en avais parlé dans une autre vidéo. Et ensuite cette base de données là, elle va être interrogée en fait quand on pose une question et ensuite ça va faire un appel en fait à OpenAI en fournissant le contexte qu'on a trouvé par rapport à Weviate et donc le document qu'on a fourni en amont, donc c'est là en fait le dhook dochumb, c'est pour document embeddings qui est fourni ici et le in0 qui est fourni là. Et une fois qu'on clique sur play, on a notre réponse. Ici bon, il y a plein de points d'acupuncture pour gérer les yeux, donc ici c'est techniquement une autre réponse qu'il peut donner. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils fournissent ensuite une API que vous pouvez interroger et donc moi dans mon cas, c'est très simple, j'écris rapidement, bon ben c'est 57 lignes de code en Python pour pouvoir utiliser leur API, ici qu'on fournit, donc la clé d'API et l'URL qu'ils ont fourni dans leur code. Et ensuite j'ai juste à l'interroger, bon la page HTML elle est un peu bidon, donc on a notre, on voit ici notre réponse out0 qu'on a récupéré depuis, ici en fait on voit bien out0, donc c'est ce qu'on récupère dans notre page HTML en fait qui a récupéré la réponse en fait de notre query qu'on a balancé, c'est stack AI. C'est assez impressionnant de se dire que voilà en quelques minutes tu peux aujourd'hui créer un chatbot sur des documents. Donc bon ici, oui, soit c'est de l'acupuncture, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, mais ça peut être n'importe quoi, des textes de loi, conditions d'utilisation de n'importe quoi, voilà vous pouvez vraiment faire un chatbot sur n'importe quel domaine qui peut potentiellement vous intéresser ou sur lequel vous voudriez avoir des réponses vraiment précises, sachant que si jamais aucune réponse est trouvée, ça va pas vous imaginer une réponse quand même quand vous faites vos propres requêtes sur du chat, sur du gpt3 ou 4, donc là juste avec l'utilisation des documents embeddings, vous arrivez à avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Et voilà pour aujourd'hui, passez une bonne journée.